Musique Ce qui est important de retenir de ce débat d'orientation budgétaire, c'est que d'abord, le bilan de notre action, il est très positif, puisque depuis 4 ans, nous avons tenu une trajectoire qui consistait à contrôler la masse salariale de façon à avoir une belle capacité d'épargne. Donc aujourd'hui, la province, elle est en capacité d'emprunter pour maintenir son effort d'investissement. Et je crois que c'est important d'expliquer aux Calédoniens que la province sud, en fait, elle a un budget de fonctionnement qui est équivalent à celui du gouvernement. Mais comme elle est très bien gérée, qu'elle a un faible endettement, puisque nous, on n'a que 24 milliards contre 80 au gouvernement, et comme elle a une belle capacité d'épargne, eh bien, elle est capable tous les ans d'injecter 11 milliards d'investissements nets. Donc ça, c'est du BTP, c'est des routes, c'est des infrastructures, mais c'est aussi des aides aux entreprises, ce qui soutient l'activité économique. Le gouvernement, lui, à cause de son surendettement et de ses difficultés, il est aujourd'hui tombé à 6 milliards. Donc c'est vraiment la province sud qui est la collectivité, qui est en pointe de l'effort pour le soutien à l'économie, en pointe de la commande publique. Nous sommes très attachés à maintenir cette capacité d'intervenir. Malgré ces efforts de la province, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'au gouvernement, l'année dernière, on a eu une prévision budgétaire qui était très faible, puis à la fin d'année, on dit, ah ben tiens, on a 118 milliards. Le problème, c'est que ces chiffres nous sont donnés au dernier moment, on ne peut pas les mettre dans un budget supplémentaire, et donc cet argent, il se retrouve inemployé dans un fonds de roulement, alors qu'on aurait pu le mettre à profit pour mettre des subventions, pour aider les secteurs en difficulté, pour venir assumer nos compétences en matière scolaire, pour aider les associations, et puis pour améliorer notre effort d'investissement. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que ça n'était pas comme ça avant. Avant, il y avait une vraie concertation entre les collectivités, il y avait des séminaires, il y avait une vision commune de ce qu'était l'assiette réaliste du budget de répartition. On pouvait bâtir des budgets solides là-dessus. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc ça, c'est notre doléance, c'est que si on veut avoir une province sud qui est efficace, mais pas que nous, les communes, les autres provinces, il faut que le gouvernement soit un peu plus fiable dans ses prévisions. Effectivement, la question des nuisances sonores est parfois évoquée dans le débat public. La compétence pour la province et la capacité qu'elle a d'agir, c'est concernant les établissements recevant du public. C'est le sens de la délibération qui a été adoptée aujourd'hui, après une large concertation qui a permis aux communes, aux exploitants et aux habitants concernés de pouvoir s'exprimer. Donc la province, elle a posé un cadre pour ces établissements recevant du public, principalement les bars, les discothèques, les restaurants, soit d'être exonérées d'aménagements, parce qu'elles ont un niveau de diffusion sonore habituel qui ne pose aucun problème, et pour celles qui ont parfois la possibilité de mettre les watts un peu plus fort, d'avoir des animations notamment nocturnes, il y a des règles qui sont posées pour que cette vie nocturne, elle ne perturbe pas le fonctionnement normal, habituel, de ce que font les gens la nuit, c'est-à-dire dormir. On passe déjà par une évaluation qui est faite par un professionnel pour partir d'un constat, et faire en sorte qu'ensuite les émissions sonores de ces établissements, elles ne dépassent pas un certain seuil, et donc la province, elle intervient pour financer cette étude préalable qui est mise en place, et pour financer, dans la limite d'un million de francs, les aménagements qui sont portés derrière, et c'est notamment l'installation de limiteurs acoustiques.